Le cross bitume, c'est comme une drogue. Les gens, ils filment du shit, c'est leur drogue. Nous, le bitume, c'est notre drogue. On aime faire de la moto. On est là, on fait de la moto tous les jours. Ils essaient de nous cartonner. Il y a pas longtemps, à Noiselle, ils ont cartonné quelqu'un. À Villeneuve, à La Garenne, ils ont cartonné une personne. C'est pas eux qui vont nous faire fuir de faire notre passion. T'as vu ce que je veux dire ? J'ai du mal à m'exprimer. Mais t'as vu ce que je veux dire ? C'est la roue, la vraie. On vole pas, on deal pas. Il n'y a pas de grave, on tue personne. La moto, c'est une passion. Les jeunes du quartier, ils aiment ça. Et voilà, tu as vu, tous ceux qui sont là, et la plupart, ils sont tous habitués. Il y a tous, ils tordent, en général. La plupart, ils tordent. Je te parle de sérieux, la plupart, ils tordent. Regarde, regarde mes mains, laisse tomber. Même ma jambe, regarde. Ouais. C'est la rique du métier, c'est rien. Tu sais, mon carton que j'ai fait, c'est par rapport au Condé. Ouais. Par rapport au Condé. Ouais, ils ont ce qu'ils comprennent en chasse, tout ça. T'as capté. Ils m'ont barré la route, t'as capté. J'ai fait des Vesky et il y a une voiture dessus, deux E.T.E. qui était juste derrière eux, elle m'a cartonné. Ouais, genre. Voilà. Voilà, le ferrouil est là. La drogue. De toute façon, on fait ça, voilà. Tous les mecs de Cité kiffent ça. Mais les Condé, ils nous en empêchent à chaque fois. T'as capté ce que je veux dire ? Genre, je veux dire. Les gars, encore, on passe du tube. Mais lui, il n'a pas de classe. Mais t'inquiète toi, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, même lui, il a déjà fait un accident. Taille, c'est une drogue. Voilà. Ouais, je vois à toi. Là, vas-y. Toute la journée, t'entends la bécane. Vas-y, t'as une petite course à faire pour là. Vas-y, vas-y au calme, tout à l'heure. Vas-y. Bicelife, en gros, c'est la vie de moto, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un style de vie. Ouais, c'est un style de vie, exactement. En vrai de vrai, c'est inspiré des États-Unis. C'est à Miami. Ah ouais, regarde, il y a l'hélicoptère. Oh ouais, c'est quelque chose. Il y a cinq étoiles dans le GTA, là. Voilà, c'est une culture urbaine. C'est issu des quartiers. Nous, en France, t'as vu depuis longtemps, il y a des motocross depuis qu'on est jeunes, tu vois, dans les quartiers, les grands qui allaient dans des bois, dans des terrains, etc., tu vois ? Mais le délire de lever, parce que certains, dans un bon langage, ils diraient willing, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, nous, on dit lever, t'as capté ? Ouais. Ce délire-là, t'as vu, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en France. Ça fait quoi ? Ça doit faire aller une quinzaine, vingtaine d'années, max. On a grandi avec ça. Il y en a, ils kiffaient aller taper le foot. Il y en a d'autres, ils kiffaient voir les gens passer en bécane. T'as vu, tu pouvais rester toute la journée à la Cité à attendre que quelqu'un, il passe en bécane quand t'es petit, tu vois ce que je veux dire ? On habite tous dans des quartiers, d'où c'est un quartier, les grands, ils faisaient de la moto. On était là, on les regardait jusqu'à ce qu'on a eu les moyens de s'en prendre une. On a commencé à la tâter, on a préféré ça à plein d'autres choses. Malheureusement, notre passion, elle est un peu dangereuse, mais on peut rien y faire. En vrai, nous, t'as vu, on aimerait que ce soit légal. On est tous passés par là, à faire dans la Cité. T'as vu, sans le vouloir, on dérange les gens, alors qu'en vrai, on ne le veut même pas, tu vois, déranger, parce que, t'as vu les voisins, c'est nos familles aussi, tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit, je te parle en Cité, comme dans le milieu, pas Cité, tu vois ce que je veux dire ? Dans des pavillons, tu vois ? On a fait des accidents, voilà. Malheureusement, on a eu des galères avec la justice, avec la police notamment, tu vois ce que je veux dire ? Surtout, tu vois, avec tout ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire, la majorité des gens de ce mouvement, ils font tout, tu sais, pour que... En fait, la majorité est pour que ce domaine devienne un sport et que ça soit légal. Et que même si ce n'est pas un sport, qu'au moins, on nous laisse une ligne où pratiquer notre passion, tu vois ce que je veux dire ? C'est une passion comme tant d'autres, frère. T'as capté, je t'ai dit, il y a des gens qui font du drift, ils ont des autorisations de faire dans des aérodromes ou je ne sais quoi, tu vois ce que je veux dire ? Nous, on aimerait avoir ça, ne serait-ce que deux fois dans le mois. Tu vois ce que je veux dire ? Juste deux dimanches dans le mois. Chacun a besoin de son truc pour se canaliser. Il y en a qui ont besoin d'un verre, il y en a qui ont besoin d'une clap, d'un joint. Nous, on a besoin de l'odeur de l'essence. Ça a peut-être évité des choses à plusieurs personnes. Il y a des mecs, s'ils ne feront pas de la moto, ils seront en prison sûrement. Il y avait combien de motards ? Deux motards. Que deux motards ? Maintenant, je vais lui mettre, je connais un petit fou, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est passé quoi en vrai là, les gars ? Tu connais une petite chasse avec les motards ? Le frérot, il s'est fait péter. Avec 125 YZ. Mais le délire, c'est quoi ? Les keufs, ils vous cassent les couilles tout le temps. Deux, mon frère. Ils nous cassent les couilles tout le temps. Casse, s'en casse. On met les gants, ils nous cassent les couilles. Même t'es archi en règle, ils te cassent les couilles. Ils nous cassent les couilles, ils la rendent plus. Ils sont en tamponne de cassant en règle. Voilà, tu as capté. Ils sont en tamponne. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est la cité, mon dieu ! Le Sudeste France ! Le Sudeste France ! Le Sudeste France ! Le Sudeste France ! La Cine fisc takiego, Le Sudeste France. Le Sudeste France ! Le Sudeste France ! Nous, on vient d'argentaille. Il y a un frère à nous, il est mort, il s'appelle Sabri. Il est en moto, il s'est fait tamponner par la bague d'Argentaï. C'est votre frère à nous, c'est votre frère à nous. Et il cache sa vérité, il a perdu la vie. Il avait juste 8 ans. Lumières pour Sabri. Lumières pour Sabri. Nous on veut la justice, notre frère il est mort à cause d'une bavière policière. Il faut que les choses soient claires. On veut la justice pour Sabri. Un petit 18 ans, plein ramadan, les petits là, toute la ville devant lui, il s'est fait tamponner par les keufs. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vie. On fait notre passion cousin, les keufs viennent, ils nous tamponnent. Ça leur a cassé les couilles qu'un mec, il était à un manteau comme ça. D'autres l'ont chanté mon frère. Les keufs, tu connais des fois, ils nous extintent, on a plein d'heures, plein de roues et tout. Tu connais, c'est dangereux. Tu te fais gazer, c'est dangereux cousin. Le danger, le danger, c'est pas faire de la moto le danger. Le danger, c'est la police. En un mois, ils 19 la garelle. Vous avez fait une dinguerie, vous avez fait une dinguerie, maïs-jeu. Vous avez fait une dinguerie, les gars. Vous avez fait une dinguerie, les gars. Vous avez fait une dinguerie, vous gênez, vous gênez pas, vous gênez un tour. Vous allez mettre quelque part et vous ouvrez votre portier ? C'est quoi ça ? C'est quoi, comment ça, il y a l'autre ? Argenteuil, Noisiel. Mon fond, c'est bon, volontairement. Ça, c'est tout ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît pas. Ce qu'on connaît pas, on n'en sait rien du tout. Je sais pas s'ils aiment bien ça ou s'ils aiment bien que nous, on meure à cause de ça. S'ils veulent qu'on fasse des accidents, je sais pas, c'est pas leur projet, moi. Même aller voler, ça. Même aller voler. Même aller voler. Elle mérite pas la mort. C'est bon, c'est bon. C'est gilis, Guimaj. C'est gilis, Guimaj. On voit très bien le danger, dès qu'on monte dans ça, on sait très bien ce qu'il y a, c'est quoi le danger ? Tu connais la justice française, comment elle marche, je t'avoue pas, les petites papules les dérangent pas, mais comme c'est des noirs et des arabes de banlieue, sur une moto ça les dérange, voilà, ils essayent de tout faire pour qu'on se crache, peut-être c'est une culture urbaine ici, frère, laisse tomber, c'est comment les gens pensent à France, tu connais ? Ecoute, t'as vu déjà, on se met déjà nous-mêmes en danger, peut-être qu'ils nous mettent en danger de mort, tu vois ou pas, en danger de mort. J'ai l'impression, en gros, des fois ils veulent te tuer, moi je viens du Mali, au Mali, les kefs, t'as en moto, ils te cartonnent pas. Les gens, ils pourraient s'arrêter, les motos, les gens ils ont des motos en règle, c'est pas, tu sais, c'est pas tout le monde, c'est pas parce que les gens ils viennent d'une cité, que la moto elle est volée, les gens travaillent. Ouais, c'est un peu le cliché qu'on a soufie souvent aux mecs, et c'est même pas le fait de s'arrêter, tu vois, moi j'ai, tu l'as vu ma moto, t'es au Coroc, les kefs ils l'ont prise, j'étais au magasin, arrêté, j'étais au magasin, ils travaillent, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est leur façon de faire de la répression, heureusement les potos ils sont là, quand ça nous gratte trop, ça nous démange, on peut faire un petit tour, tu vois, et on la laisse, et c'est tranquille, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre frère c'était un semi-professionnel, c'était un passionné de biker, il vivait pour les motos, il aimait ça, tu lui parlais de tout et de n'importe quoi, il arrivait de ramener ça à la moto, C'était quelqu'un qui faisait des tournages, qui faisait des clips pour ça, il était vraiment avisé du danger, et donc ce jour-là, du 6 octobre 2019, il faisait de la moto, il allait exercer sa passion, comme beaucoup, il a eu le malheur de croiser les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre, ils l'ont tamponné. Mon frère, il vivait à travers la moto, et là, on l'a tué, et on amène à tuer les différents motards, parce que là, le message est, ne faites pas de moto, restez chez vous. Ça tue d'innombrables jeunes dans les quartiers populaires, ça tue d'innombrables noirs, ça tue d'innombrables arabes, parce qu'on donne l'autorisation aux policiers de pourchasser, de chasser ces jeunes qui sont sur des véhicules à deux roues. L'État ne met pas des lois en place pour interdire aux policiers de tamponner les bikers. Ils font une circulaire pour les interdire, mais c'est une circulaire près ou pas, juste au courant, en mettant une loi qui interdise les policiers de tamponner les personnes qui circulent la moto. Le 3 juin, le professeur allemand a décidé d'abolir cette circulaire et d'en créer une autre qui donne la possibilité aux policiers de pourchasser les jeunes, un permis de chasse, un permis de tuer. Quelque part c'est un piège en fait. L'État permet aux jeunes d'acheter ces motos. L'État ne leur donne pas la possibilité d'exercer, parce qu'il n'y a pas de lieu, de terrain de croissance pour qu'ils puissent exercer ceci. Et quand ils font tamponner, c'est comme s'ils étaient coupables. Le refus d'obtempérer est encadré, puisqu'il y a un article de loi sur le code de la route, le L233-1 du code de la route, qui dit que les refus d'obtempérer sont plus d'une amende, pas de la mort. Donc la moto c'est pas un crime, la moto c'est une passion, c'est une culture, la moto c'est une mode de vie, la moto c'est une liberté. C'est ça qui me vénère avec la police, qui ne capte pas. Quand tu es petit, tu fais des bagarres avec les mecs d'une autre cité, ils sont sur vos côtes, t'as vu, ça part en vrille et tout. Mais frère, la bécane, on n'est pas du même quartier moi et lui, tu vois ce que je veux dire ? Moi je suis une une plaisance des caouettes, il est des fauvetes à Neuil-sur-Marne. Frère, la bécane ça nous rallie. Voilà, c'est la vérité, il te le dira, la bécane ça rallie des gens. On a commencé par la guerre, ça rallie des gens. Tout le monde connaît les histoires, dans le 93, dès que tu sors de ta ville, il faut bouger à 10 minimum. Nous c'était comme ça, alors que c'était des villes connues. C'est la bécane carrément qui nous a rallié tous. Toutes les villes, la majorité, ils ont tous fait des demandes aux maires de leur ville. Est-ce qu'on peut avoir une zone le dimanche, une ligne, une ligne, tu vois, même dans une zone, dans toutes les villes, il y a une zone industrielle en général. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu vas à la zone industrielle de Neuil, là, c'est mort. La police, ils arrivent en mode cow-boy, il n'y a pas moyen de parler, il n'y a même pas moyen, tu sais, toi, tu es là, tu es posé, tu vas lui dire, tiens, vérifie, les numéros, je suis là, il n'y a pas de circulation, j'ai mon casse, j'ai mes gants. On a remarqué que tu utilises un ou pas, ils sont là, tu vois ou pas. Donc les mecs, ils se disent, pourtant, aller sur la route parce que ça revient au même. J'ai envie de te dire, tu as plus de chances d'esquiver la police dans du trafic que sur une zone fermée. Ceux qui savent bien skier, la plupart, ils foutent du hors-piste, tu vois, ils n'aiment pas les faire dans les règles, ils ne sortent même pas libre, tu vois. Même les bolides, il y a des mecs, c'est des riches, ils vont acheter des gros fers, ça ne va pas les empêcher de rouler à 300 parce qu'ils kiffent sur l'autoroute, tu vois ce que je veux dire. S'ils commençaient déjà un peu à encadrer le truc, à laisser des endroits juste pour ça, tu vois, ne serait-ce que le dimanche, tu verrais que ça serait moins le bordel déjà. Mais vraiment, tu verrais que les gens, ils se diraient, vas-y, le dimanche, il y a telle ligne qui est ouverte, vas-y, on ne va pas se prendre la tête la semaine, ou le samedi à se faire prendre nos motos, on ne sait jamais, on va aller à tel endroit le dimanche. Il y a combien de morts par rapport à ça ? Cette année, on parlait d'accident. Là, je pense que tu connais plus d'histoires des morts qui ont été tués par la police que des mecs qui ont tué des petits ou même qui ont juste fauché des petits et qu'ils n'ont rien eu, tu vois. Que ce soit un petit ou pas, qu'ils ont fauché un mec. Mais va dire ça à la daronne qui a perdu un petit d'un dommage collatéral d'un rodeo urbain, tu vois. Bien sûr, bien sûr, je suis d'accord. Est-ce que je veux dire, on ne va pas dire ça aux parents aussi des jeunes qui ont été tués par les keufs, tu vois ce que je veux dire, les petits voulaient juste faire de la moto. Malgré que ce soit de la moto, ça ne mérite pas la mort. Ça ne mérite pas de se faire tuer, de quitter des trucs comme ça, ça ne mérite pas tout ça. Ça ne mérite pas tout ça. Ça ne mérite pas de se faire tuer, ça ne mérite pas tout ça.